Bonjour, merci d'être là, et puis on va commencer, on a une demi-heure pour, enfin je vois déjà 25 minutes restantes, mais bon, on va laisser 5 minutes pour les questions réponses, pour vous parler de l'expérience d'une migration de Ubuntu en entreprise récente, c'est-à-dire, je vais vous raconter un peu l'historique, mais c'est-à-dire depuis l'été dernier, voilà. Alors, Ubuntu au théâtre de l'Odéon, donc déjà, moi je suis Sylvain Cardine, je suis responsable du service des systèmes d'information, et le théâtre de l'Odéon, c'est un théâtre national, c'est un établissement public à caractère industriel, c'est important de le préciser, c'est-à-dire que c'est un établissement subventionné par le ministère de la Culture, donc par nos impôts, voilà, c'est toujours intéressant de le rappeler. Et je suis arrivé dans cet établissement il y a 6-7 ans, au moment des grands travaux de réhabilitation du théâtre, du site historique, dans le 6ème arrondissement, puisque pendant 5 ans, le théâtre a été migré porte de Clichy dans les ateliers Berthier, voilà. Donc il y a eu cette salle qui remplaçait l'autre pendant les travaux, et en fait, aujourd'hui, on a les deux salles. On a gardé le second site, boulevard Berthier. Donc moi je suis arrivé au moment de refaire la fin des travaux, et effectivement la refonte du SI, du système d'information. Et je ne suis pas arrivé évidemment en 2005 avec Ubuntu, parce qu'Ubuntu était dans les prémices, donc Linux existait bien sûr, mais Ubuntu, ce n'était pas encore d'actualité, et ce n'était pas tout à fait mes priorités. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse de partager, c'est mon expérience, ce n'est pas tant vous dire comment on migre en entreprise de Ubuntu, ça va dépendre de la taille de l'entreprise, de sa culture, des contraintes techniques parfois quand même, il y en a. Et pourquoi j'ai passé le cap, sachant qu'on ne migre pas, je vais vous le dire tout de suite, il n'y a pas de suspense, 100% du parc, dans mon cas. Voilà, pour des raisons techniques, applicatives, la plupart du temps, pas forcément culturelles ou d'habitude, parce qu'un tel ne veut pas s'en servir, ce n'est pas du tout le cas. Donc voilà, je suis aidé par un ingénieur, Fabien, sans lui je ne serais pas grand chose, c'est une aventure qu'on a menée tous les deux. Donc, pourquoi migrer vers Ubuntu, dans quel contexte ? Donc le contexte, ça faisait déjà 5 ans que j'avais remis un système à peu près propre, from scratch, depuis zéro, avec des serveurs sous Linux déjà. Donc, la politique open source de la maison, elle était déjà, je faisais en sorte qu'on mette des briques pour s'appuyer dessus, mais on n'en était pas du tout, du tout, du tout au poste de travail. Pour moi, ce n'était pas la priorité. La priorité, c'était d'avoir un SI fort, stable, et des priorités qui étaient toutes autres. Il y avait d'autres chantiers, je ne m'occupe pas que du poste de travail, je m'occupe de la téléphonie fixe, de la téléphonie mobile, des projets. Quand on n'est pas nombreux, on fait un peu tout, et donc tous les projets informatiques passent par moi. Donc, voilà, ça se fait aussi par des contraintes de disponibilité. Mais moi, à mon sens, j'utilisais Linux sur mon poste de travail chez moi, ou un peu en famille, etc. Mais je ne me voyais pas du tout imposé, juste parce que j'avais envie de le faire, parce que c'est un peu dans mon esprit, de dire, tiens, Ubuntu n'existe pas, mais enfin, il y avait de la Mandrake à l'époque, etc. Voilà, ce n'était pas du tout le but. Donc, là, c'est pour ça que dans ce slide, il y a un peu de questions, c'est qu'on se pose beaucoup de questions. Ce n'est pas exhaustif, évidemment. Alors, le moment, pour moi, c'est le plus important, mais convaincu par les logiciels libres, évidemment, parce que qui dit Ubuntu, dit Linux, qui dit Linux, dit souvent logiciel libre, la plupart du temps. Et est-ce que c'est adapté dans mon cas ? Est-ce que je suis capable de redonner le même service aux utilisateurs qui sont sous Windows, XP, notamment ? Ensuite, la gestion des licences. Est-ce qu'il faut convaincre pour imposer ? Est-ce que, du coup, si je ne passe pas tout le monde, je vais avoir un parc hétérogène ? Est-ce que ça me pose problème ? Est-ce que je vais pouvoir gérer ? On n'est pas très nombreux, donc il faut faire les choses, pas seulement par l'envie, mais aussi par la possibilité de le suivre derrière. On peut avoir des idées, des convictions, parce que je pense que, dans mon cas, c'est de la conviction, beaucoup. Mais ces convictions, il ne faut pas les faire assumer à tout prix à ses utilisateurs. Voilà. C'est quand même important. Déjà, le service informatique passe toujours pour une espèce de système tout puissant qui impose tout et n'importe quoi. Ce n'est pas tout à fait la culture dans un théâtre. Mais j'ai connu des endroits où, effectivement, on imposait plus facilement les choses, mais il fallait que ça soit, évidemment, pragmatique. C'est-à-dire que ça fonctionne et que ça réponde aux besoins. Est-ce qu'il y a un intérêt financier ? Est-ce que c'est parce que c'est gratuit que c'est intéressant ? Est-ce que mes postes, de toute façon, quand j'ai acheté mes postes, est-ce que je n'avais pas déjà la licence Windows avec ? Évidemment, j'avais la licence Windows avec. Donc, voilà, l'intérêt financier à court terme sur l'achat, sur la prise... Bon, en tout cas, dans mon cas, ce n'était pas ça. Est-ce que ça me fait plaisir ? Oui, ça, c'est super important. On ne peut pas mener un projet, c'est-à-dire changer l'habitude des gens, sachant qu'on va être confronté à le changement. Bon, c'est à la mode, le changement, en ce moment, mais ça ne l'est pas toujours. Et les habitudes, on est les premiers à ne pas vouloir changer trop de trucs chez nous et encore moins dans notre travail. ça peut déstabiliser. Ça dépend aussi, évidemment, du public concerné. Est-ce que... Donc, mon matériel est-il compatible ? Bon, c'est vrai que je ne l'ai pas mis en très gros, parce qu'il y a dix ans, les pilotes, le matériel, est-ce qu'il était soutenu, adapté par des éditeurs ou est-ce que la communauté avait développé suffisamment de drivers qu'on puisse, comme ça, installer un Ubuntu à Linux sans trop de problèmes ? Comment l'intégrer au système d'information ? Bon, ça, ça me paraît aussi très important. Et est-ce le bon moment ? Suis-je le gourou d'une secte ? Bon, on peut toujours se poser la question. C'est-à-dire que ce que je lui disais, c'est est-ce que je veux vraiment faire passer mes idées ? Ubuntu, c'est génial, le reste, c'est tout pourri, on y va et on verra bien ce que ça fait. Donc, non, je ne suis pas le gourou d'une secte, puisque c'est souvent ce que disent, pour bâcher un peu les utilisateurs, c'est, ouais, mais avec ton truc, c'est toujours ton truc quand c'est différent de ce qu'on a dans ton open office ou ton machin. Donc, est-ce le bon moment ? Est-ce le bon moment ? Ça me paraît presque la meilleure question à se poser. Donc, ça c'était un peu l'état des lieux. En 2004, quand je suis arrivé, pardon, on avait 50 postes, 4 serveurs physiques obsolètes, donc je suis arrivé dans la fin d'un système. Il y avait un macOS 9, vous voyez, évidemment, Ubuntu n'existait pas, et c'était du Windows NT 2000. Et le parc, voilà, le parc était vieillissant et a remplacé. Et donc, j'ai eu la chance d'arriver dans un projet où on pouvait, on avait du budget, et on pouvait, on pouvait faire des choses nouvelles et du coup, avoir une nouvelle dynamique. D'autant plus que le site allait exploser, puisqu'on allait avoir un second site, c'est-à-dire que le site principal, qui était le site Berthier, avec ses 40, ses cinquantaines de postes, ses 4 serveurs, on allait passer, ça allait devenir le site dit secondaire, sachant que, voilà, le site historique ouvre, et que là, on allait exploser en termes d'utilisateurs. Alors, exploser en termes d'utilisateurs, c'est pas parce que l'Odéon a embauché, c'est parce que de plus en plus de personnes ont utilisé l'informatique. C'est-à-dire que, franchement, c'était vraiment la période, moi, on va le voir de toute façon, aujourd'hui, j'ai une centaine de postes, j'ai une dizaine de serveurs, plein de machines virtuelles, mais 70 mobiles, dont 20 smartphones, enfin, ça n'a plus rien à voir avec ce que j'ai vu quand je suis arrivé à l'Odéon. Et dans l'historique, c'est intéressant, c'est parce que dans un théâtre, moi, souvent, on me dit, mais un responsable informatique dans un théâtre, pourquoi il y a de l'informatique dans un théâtre ? C'est la question qu'on me pose. C'est assez marrant, c'est qu'il n'y a pas encore très longtemps, on me disait, mais bon, pourquoi il y a de l'informatique dans un théâtre ? Ben, oui, on fait, il y a de la paye, et surtout, il y a de la billetterie, il y a de la compta, enfin, c'est une entreprise, c'est une grosse PME, et en plus, qui fait de la billetterie tous les soirs, voire deux fois par jour, voire trois fois par jour, sur deux sites distants, avec des contraintes réseau fortes, fortes, et avec, on ne peut pas tellement se permettre de défaillance de ce côté-là, puisque ça impliquerait aussi de faire une mauvaise rentrée dans les salles, donc faire un mauvais accueil du public, enfin, évidemment qu'il y a de l'informatique, et je ne vous parle même pas de l'informatique scénique, dont je ne suis pas le responsable, il y a des passerelles, qui, elle, aussi a explosé, la lumière, le son, la vidéo, la gestion d'une scène, d'un théâtre, c'est très, très, très informatisé. Donc ça, c'était en 2004, quand je suis arrivé, 2005, et alors, le changement, finalement, quand les gens sont partis de Berthier, qu'on a réintégré notre belle maison dans le sixième arrondissement, évidemment, dans ma petite tête, j'avais le poste de travail sous Linux un jour, peut-être que oui, je fantasmais un petit peu ça, c'était une espèce d'idéal, mais franchement, on n'en était pas là, parce que pour moi, il fallait d'abord pouvoir imposer, entre guillemets, les logiciels qu'on allait utiliser, qui sont multiplateformes, c'est vraiment l'enjeu. Donc, déjà, entre changer tout le système, héberger sa propre messagerie, passer d'un Outlook en Pop, sur un serveur OVH, avec un serveur Linux à la maison, en e-map, sur un Thunderbird, c'était déjà très bien. Le navigateur, Firefox, c'était aussi en train de bien monter. Là, j'ai changé pour LibreOffice, mais c'était évidemment OpenOffice. Donc, ça correspondait à OpenOffice 2.0. Donc voilà, c'était ça, le premier changement. Parce qu'il faut quand même convaincre des outils, et après, la plateforme, finalement, on verra bien. Et on n'en était pas là, à cette époque. mais, je n'avais pas que ça dans un coin de tête, c'est que l'expérience, j'ai quand même voulu tenter des petites expériences comme ça, à droite à gauche, et je me suis dit, tiens, je vais quand même essayer d'installer à une utilisatrice, qui sera de son plein gré, ce sera une bêta testeuse, et c'était, et c'était, on était sur la version, je ne sais plus laquelle, en tout cas, c'était un KDE, un Ubuntu KDE, je pense que c'était la version de 2005-2006. Et voilà, je dis, écoute Christine, c'est la chef habilleuse, j'ai pris, j'ai pris quasiment la personne qui pouvait me rentrer dedans le plus facilement, c'est-à-dire que si ça n'allait pas du tout lui plaire, elle allait me, me le dire, et avec ses mots à elle, bien choisie. Mais en même temps, je lui ai garanti un support 100%, c'est-à-dire que je dis, non, tu n'es pas juste là pour t'embêter, tu testes ce système-là, mais tu as un support constant de ma part, ou de mes techniciens, ou du support qu'on a. Et donc c'était très intéressant d'avoir un retour utilisateur, du quotidien, voilà. Donc, j'avais semé une petite graine, et au fur et à mesure des versions d'Ubuntu, un jour je lui-même dit tiens, bah KDE, finalement, ça ne lui convenait pas trop, mais je vais te faire tester Gnome, il y a une version qui vient de sortir, c'est l'occasion, etc. Donc l'utilisatrice qui avait par ailleurs un Windows dans son autre bureau, pouvait comparer les deux, et me redonner une montée d'informations intéressantes. Donc j'ai fait quelques expériences comme ça, et bon an, mal an, j'ai installé des, au fur et à mesure qu'on crée des postes, tu as vraiment besoin de l'application Intel, machin, je pense qu'on peut te mettre un Linux, un Linux, mais je ne vais jamais savoir, je ne suis pas ingénieur, machin, donc il y a encore ce truc. Alors bon, je disais Ubuntu, mais Ubuntu, ce n'était pas plus connu que ça, donc ça voulait encore moins dire quelque chose. moi je l'avais installé sur mon poste, donc je travaillais avec, mais voilà, ce n'était pas toujours évident, mais il y a eu quelques postes comme ça au fur et à mesure qui se sont intégrés, et je suis arrivé du coup de 2016-2010 avec 10% du parc en Ubuntu, alors un peu plein de versions différentes, je ne faisais pas toujours l'immigration, il y avait des gens qui étaient en LTS, la version qui supportait 5 ans, et puis d'autres qui suivaient les versions tous les 6 mois. Vous voyez, j'ai du macOS aussi, et donc on était passé en XP. Mais là, les utilisateurs avaient vraiment augmenté. Et en 2010-2011, mon parc commençait à vieillir, il était tout neuf quand je suis arrivé, mais je l'ai déjà vu vieillir, on l'a quand même tenu 5 ans. Et là, c'est posé la question, est-ce que on peut décemment avoir une solution mature sur le poste de travail, sur un quand même un grand panel d'utilisateurs pour non seulement changer le poste, avoir un poste tout neuf, parce que ça c'est aussi important comme moment, un poste tout neuf et choisir le système. Et là, d'autant plus qu'il fallait choisir entre Windows 7 qui est préinstallé et puis pourquoi pas, au bout de tout, 114, 1110 à l'époque, 114 même. Donc, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait, mais c'est ce qu'on a fait tranquillement. C'est-à-dire que, moi déjà, je n'ai pas des ressources en interne fortes, mais tranquillement, c'est-à-dire qu'on n'a pas changé en trois semaines, en projet, on change le parc. Non, les machines n'étaient pas cassées, elles tournées, donc on a pris le temps et ça nous a permis d'utilisateur après utilisateur d'avoir des remontées et de pouvoir améliorer la migration. Donc, c'est du luxe sans en être, c'est-à-dire que si je le fais, c'est parce que je n'ai pas le choix, mais en même temps, c'est une façon aussi d'avoir des remontées en temps réel, donc je migrais un, deux, par deux, chaque semaine, trois utilisateurs. Sachant que j'avais déjà les postes qui sont dans des foyers un peu publics, etc., il y avait déjà du Linux, les gens, ils connaissaient déjà Ubuntu, ils avaient déjà touché à Ubuntu. Mais de là à travailler tout le temps, toute la journée avec, c'était autre chose. Est-ce que je vais retrouver mes lecteurs réseau ? Est-ce que je vais avoir mon... Est-ce que je n'ai pas perdu mes données ? Etc. Alors, les contraintes, pas que techniques, alors on va les voir rapidement parce que vous voyez, ça passe très très vite. Alors, les applications métiers Windows Only, ben la billetterie, la compta, la paye, la gestion du temps, Autocad, des PAO, voilà. Ça, je ne peux rien faire contre ça, je ne vais pas me battre pour faire changer des outils, juste parce que je veux que ça marche sur Ubuntu, vous voyez. Donc, voilà, on laisse un parc, notamment pour la billetterie puisque j'ai pris la décision aujourd'hui, parce qu'on a, quand je suis fait la conférence au mois d'octobre, au mois de novembre, il y a six mois, on était en début de migration, j'hésitais encore entre laisser des postes Windows hautes ou avoir des postes Ubuntu hautes qui permettraient ensuite de se connecter sur un serveur 2008 en session à distance. et ça, ça marche très très bien. Et comme c'était pour des usages parfois très ponctuels d'une application, c'était du coup intéressant. Donc, pareil, j'ai fait ce test-là et le retour utilisateur était très bon. Il faut juste se faire à l'idée de lancer un système à distance qui n'est pas celui qu'on a quand on allume sa machine. Mais finalement, c'est une application comme une autre. Donc, on retrouve un Windows dans une fenêtre et on lance son application de gestion du temps ou de bonnes commandes. On n'y passe pas sa journée, ça ne pose pas de problème. L'intégration technique. L'intégration technique, c'est pareil, ça ne sort pas de la boîte. C'est-à-dire que, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas, dans Paramètres Systèmes, il n'y a pas un endroit pour joindre un domaine Windows. En revanche, c'est faisable avec du script et tous les outils sont là sous Linux et donc en Ubuntu pour le faire. Donc, aujourd'hui, grâce à mon super ingénieur, il y a deux, trois petites données techniques à la fin et elles sont disponibles. On a un script de démarrage qui est le même que celui sous Windows avec les lecteurs réseaux qui montent, etc. Alors, nous, on va un peu loin parce qu'on va chercher le profil de la messagerie. C'est-à-dire que, quand on se connecte, normalement, il n'y a plus rien à faire derrière. On récupère tout et on récupère le script Windows. On le traite, on l'interprète et il marche aussi sous Linux. Donc, de ce côté-là, c'est vraiment super bien mais l'intégration, effectivement, elle ne sort pas de la boîte. Voilà. Donc, si je n'ai pas un peu de compétences derrière technique ou si je n'ai pas un peu fait des tests ou si je n'ai pas demandé à Sylvain le script qui fonctionne, effectivement, ça peut être un problème, en tout cas, une question, un problème avec une solution, en tout cas. Formation, réticence des utilisateurs, c'est là que j'ai été le plus surpris. Donc, certains ont connu la 11.4 avec les interfaces parce qu'il faut quand même parler des interfaces un petit peu. on est passé de Gnome classique avec les menus en haut, applications, systèmes, etc. Et puis, avec la 11.10, enfin la 11.4, on pouvait déjà l'avoir, évidemment, mais on avait encore le choix, avec Unity qui commençait à pointre le bout de son nez. Donc, j'ai fait les tests, j'ai laissé des gens avec des interfaces différentes, etc. Et pas tant de réticences que ça, ils étaient même plutôt contents d'avoir un truc plutôt joli qui changeait. Donc, ça trollait énormément sur les forums, etc. Mais, sur Unity, mais en fait, dans la réalité, et c'est pour ça, il n'y a que celle-là qui m'intéresse, à vrai dire, c'était complètement différent. Les gens se sentaient valorisés d'avoir une nouvelle interface en disant, mais, ah quand même, il y a un truc qui bouge. Et, bon, même si ça, ah tiens, ça ressemble un peu à Mac, etc. Mais alors voilà, donc il y avait un truc, ça ressemble un peu à Mac. Donc, c'était, c'était un retour intéressant. Donc, voilà. Donc, pour les trollers Unity, Gnome 3, Gnome Shell, tout ce que vous voulez, KDE et autres, bah, faites l'expérience, mettez ça dans des gens qui travaillent avec et qui font pas juste, qui vont pas juste sur Facebook avec un lien, quoi. Enfin, c'est ça, travailler avec un système. De mon côté, la formation, ça se passe très bien. On n'a pas monté des trucs incroyables et je le fais quasiment deux par deux avec des gens en live, en production, etc. Donc, aucun problème. Crainte d'un parc multi-OS, non. Bah, la preuve, c'est que tout fonctionne avec mes scripts, ça marche très bien. J'ai des outils libres, OCS, GLPI, etc., qui me font de l'inventaire, je télédistribue. Les imprimantes, oui, alors j'ai mis un petit truc là qui était un peu, les imprimantes, bon, les pilotes sont pas aussi jolis que sous Windows, mais ça marche, ça marche quand même très bien. Mais, voilà, ça n'a pas la même tête, donc les utilisateurs, ça peut changer un petit peu. Une image, j'ai des idées préconçues à dépoussiérer, bon, le Linux, il faut être ingénieur pour s'en servir, ça, effectivement, de toute façon, tous ceux qui ont un Android, ils savent bien qu'il ne faut pas être un ingénieur pour s'en servir. Voilà, c'est Linux, c'est un noyau, c'est le moteur. Moi, je ne suis pas mécanicien, j'ai mon permis de conduire, j'arrive à rouler. Donc, les avantages, les avantages, ben oui, bon, voilà, Ubuntu, c'est un Linux, donc on sait que c'est un peu solide, on sait que c'est, on peut tripatouiller, on peut faire du script, on peut vraiment faire énormément de choses, ça, c'est vraiment géant. La licence, elle est encore plus géante, surtout quand on est établissement public. La stabilité du système, ben, comme c'est le moteur, Ubuntu, c'est une Debian, et que, ben, Debian, c'est pas mal, on peut le dire. Et puis, alors les virus, évidemment, les virus, moi, j'ai la moitié de mon parc maintenant qui est Ubuntu et l'autre qui est Windows, ben, j'ai la moitié de mon cerveau qui est tranquille d'un côté et l'autre qui a des alertes de virus et qui fait, mais pourquoi tu as mis cette clé USB qui venait de, je ne sais pas où. Alors, bon, l'antivirus, il a une gestion en plus, avec des coûts en plus. La pérennité et l'indépendance, c'est ça qui m'intéresse le plus, en définitif, plutôt que les histoires de coûts d'antivirus qui ne coûtent pas si cher au final. C'est toujours en plus, mais bon. Profiter des logiciels libres et de la communauté, évidemment, c'est là que ça se passe. Évidemment que c'est là que ça se passe. Je fais très, très vite, puisqu'on a une minute et je voudrais quand même vous raconter une petite histoire. Un système moderne à jour, donc, tous les six mois, on peut suivre. Alors ça, c'est important, c'est-à-dire qu'on peut suivre tous les six mois et faire des mises à jour tous les six mois d'un parc, évidemment, ce n'est pas neutre, ce n'est pas qu'une mise à jour d'applicative, mais on n'est pas obligé. Voilà. Moi, j'ai vécu avec plein de versions différentes. Je ne vais pas le faire maintenant. Je vais passer, je pense, tout le monde avec la dernière version qui est une LTS. On dit encore LTS. Et à la limite, je suis tranquille pendant cinq ans. Voilà. Simplicité de gestion, ben, oui, c'est vraiment très simple. On installe des paquets via... Enfin bon, je vous en parle juste après. L'interface, alors l'interface ou les interfaces utilisateurs, on en a parlé un petit peu, et je vous dis, ça, ce n'est pas un problème, c'est plus un sujet à troll. Les solutions techniques, donc prenez-les sur le PDF. Le script n'est pas en clair, mais c'est juste, on utilise les briques, vous les verrez. Là, ça n'a pas de sens de vous les énumérer ici. Mais, mon système, c'est un OpenLDAP, c'est un annuaire, donc OpenLDAP. J'ai du Samba, et on se connecte en LDAP, quand on se connecte sur la session Ubuntu à l'Odéon. Voilà, ce n'est pas le contrôleur de domaine qui fait le boulot. Donc, ça, c'est encore les... Alors, ça, c'est la petite nouveauté, juste, je vais vous le dire. Voilà, c'est pour la gestion. C'est qu'on utilise OCS, qui est un invent... qui permet de faire l'inventaire, pardon, du parc. Et on va tester Puppet et APT Data, qui va nous permettre de gérer beaucoup plus seulement tous les Linux de la maison. Souvent, on dit que c'est un outil pour les serveurs, c'est comme ce qui est fourni dans la 12.4 par Canon E-Call, qui est un service payant où on peut gérer ces machines. Il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir le faire avec ces deux outils-là. donc c'est un peu le projet très... enfin, à moyen terme chez moi. C'est de la gestion, mettre en place cet outil pour gérer les mises à jour totales et de savoir exactement ce que je veux faire. Parce que dans les... On peut de temps en temps vouloir passer une version et garder un logiciel et ce n'est pas facile avec les dépôts. Il y a des logiciels qui quittent des dépôts donc parfois, il faut en rajouter. On peut avoir deux, trois petites contraintes. Dans une entreprise, on ne va pas aussi vite que les mises à jour des applications. Parfois, on a besoin de rester un peu à la traîne. Les outils libres qu'on utilise dans tout l'ESI, je pourrais vous en parler pendant des heures et en quelques secondes. Donc aujourd'hui, on voit que ma part de Ubuntu 11.4, 11.10, elle est à plus de 50%. J'ai refait un inventaire hier. Les Mac OS X sont restés à 5 parce que là-dessus, je suis assez carré. J'essaie que ça n'augmente pas plus parce que la gestion, celle-là, je ne peux pas la faire. Centralisée, pas vraiment bien. Et les XP descendent. pour finir, la 12.4 qui vient de sortir, je l'ai testée dans mon système avec les mêmes scripts sans rien bouger, comme ça. Il y avait un truc à changer dans le script de login. Il y avait juste un paramètre à changer dans le Lite.dm pour ceux qui connaissent. et ça a fonctionné. Je prévois de passer en 12.4 cet été sur à peu près 60% du parc. Évidemment, toutes les nouvelles machines seront Ubuntu. Et là, je pense qu'on restera un peu plus longtemps en 12.4. Sauf quelques exceptions. Voilà. Et juste pour la petite anecdote, là, vous voyez Isabelle Huppert au théâtre de l'Odéon dans Tramway. C'était juste le service vidéo qui est super Mac à fond, machin, etc. Puis un jour, ils avaient une contrainte de vidéo temps réel façon Skype parce que le metteur en scène utilisait Skype sans que ça passait par Internet. C'était un peu bizarre. Ils m'ont demandé « On ne sait pas faire. Est-ce que tu as un truc pour faire de la vidéo temps réel ? Parce que nous, on doit récupérer la vidéo d'Isabelle Huppert avec le poste, machin. » Je dis « Je ne sais pas. Je regarde. Je regarde sur mon poste au bout de tout. Je fais une recherche. 30 secondes, j'avais Ikiga sur mon poste. 30 secondes plus tard, on faisait le test. Deux minutes plus tard, on prenait deux PC. On installait deux Ubuntu. Et ça fait deux ans que ça tourne. C'est parti dans le monde entier. Alors ça, c'est juste la petite anecdote. Mais là, dans ce que vous voyez là, c'est un poste sous Ubuntu avec une webcam. Et du coup, ben voilà, Ubuntu a fait un peu le tour du monde avec Isabelle Huppert dans les bras. C'était sympa. Et donc, ça a bien marché. Ikiga existe aussi sous Windows, etc. Mais c'est juste que là, ça a marché. En deux minutes, on avait une solution. Donc voilà, ça c'était plutôt sympa. Alors, question-réponse, il reste une minute. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. c'est avec plaisir. Il y a une question là, ou même deux. Est-ce que vous connaissez d'autres théâtres qui ont eu la même démarche ou est-ce que vous êtes à peu près le seul théâtre, par exemple, sur Paris ? Comment ça ? À ma connaissance, je suis le seul. À ma connaissance, je suis le seul. Je sais que... Un Linux, souvent, est posé quand quelqu'un a besoin. Tiens, il y a un poste, il faut qu'on mette Internet pour le foyer, machin, tac, on met un Linux parce qu'on se dit, bon, ils ne vont pas le casser aussi facilement. Voilà. Après, il y a eu des versions où les utilisateurs arrivaient à tout me casser l'interface. Depuis la 11.10, c'est chouette, on ne peut plus enlever les widgets, les machins, les bidules. Mais sinon, voilà, on pouvait perdre deux, trois petites choses. Non, mais je ne connais pas de théâtre, non. Je pense que... Je ne suis pas... Dans les théâtres nationaux, je dois être le seul à avoir fait ça, pour l'instant. Et justement, je donne l'exemple. Il y avait d'autres questions ? Il y a une question devant ? Je voulais savoir... Allô ? Pardon. Oui, on t'entend. Oui. Je voulais juste savoir, est-ce qu'il y a une visibilité pour le public d'Ubuntu au théâtre de Londéon ? Je ne suis pas encore allé, moi. Ce serait intéressant, déjà rassurant pour ceux qui l'utilisent à la maison, pourquoi pas ? Ça fait toujours plaisir. La visibilité, elle part de l'expérience. C'est-à-dire que ceux qui m'ont... Quand je suis arrivé, quand certains me disaient, bon, tu sais, ta petite marotte, tu vas, tu veux... Aujourd'hui, ils me le réclament, ils m'apportent leur truc et on se fait des Ubuntu-parties dans mon bureau, vous voyez ? Donc, eux font vraiment la publicité d'expérience, de com. Je n'ai eu pas tellement de cas où on m'a redemandé de revenir en arrière. Un seul cas. Dans mon entourage. Pas au travail. Donc, c'est eux qui font la pub. C'est eux qui font la pub. Et ils sont même très contents. Il y a des choses qui sont plus simples. Il y a des choses qui... Et puis, derrière, il faut... C'est un changement. Donc, de toute façon, on part avec handicap même si c'est meilleur. C'est difficile de dire que c'est meilleur. Un système, il est bien parce qu'il correspond à un besoin. Après, ce qui plaît, il ne plaît pas. Il y a un côté... C'est vrai, on a un peu des sentiments avec nos sujets de travail. On se dit, non, mais moi, je ne peux pas. Unity, ce n'est pas possible. Moi, j'aime bien mon Windows avec le démarrer à gauche magin où j'aime bien tel thème et tel... Des fois, ça ne s'accroche à rien du tout. Ça n'a pas de sens. C'est vraiment que de l'émotion. Ça ne tient pas la route sur un truc pragmatique. Est-ce que ça marche ? Est-ce que ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas ? Mais de la publicité, à part là... Le public qui arrive, genre, nous, on arrive au tableau de l'Odé. Ah non, on ne le sait pas du tout. Non, non, c'est en backstage. C'est en backstage, absolument. Peut-être que... Mais parce que je n'ai pas encore mis de poste pour le public dans le foyer si un jour je fais un petit endroit pour surfer et là ça pose d'autres problèmes dans le restaurant ou des choses comme ça du foyer, effectivement, ça serait en Buntu et puis du coup, là, ça permettrait au grand public. Ça, c'est peut-être la petite étape supplémentaire de com. Mais c'est vrai que... Bon. En tout cas, c'est une belle amante chance que les utilisateurs sont là. Et certains sont même déçus de rester sous Windows parce qu'ils sont à la billetterie. Vous voyez ? Merci. Vous aviez une question là ou pas du tout ? Non ? Ah, logiciel vidéo. Le nom du logiciel vidéo dont vous avez parlé tout à l'heure. Ah, Eikiga. Eikiga. C'est un... Voilà. C'est un... C'est un softphone comme on dit. C'est-à-dire que ça permet de faire de la téléphonie sur IP. Mais il a un petit avantage celui-là que je n'ai pas vu ailleurs pour l'instant. c'est qu'on peut dans un réseau local dans le démon availli bonjour d'Apple. On se... Voilà. Il y a une... Qu'on appelle ça ? Une découverte automatique. Donc, on n'est pas obligé de composer un numéro, etc. Donc, c'est dans... En réseau local. C'était ça la contrainte, en fait. Peut-être que maintenant, il y en a d'autres qui le font. J'imagine qu'un Jabber avec une option un plugin vidéo, mais on l'a mis en place d'ailleurs chez nous, mais on n'a pas mis la vidéo. Voilà. C'est terminé. S'il n'y a plus de questions. Bon. Je vous remercie. A bientôt. Sous-titrage ST' 501